On a tous envie d'être en paix au fond. C'est vraiment une envie que tout le monde a. On parle parfois de bonheur, on parle parfois de bien-être, mais on a envie d'être en paix. Et où est-ce qu'on peut trouver la paix ? Il est évident que dès qu'on commence à y prêter un peu l'attention, tout ce qu'on perçoit est en mouvement. Il n'y a pas une seule chose qu'on perçoit qui, fondamentalement, ne soit pas en mouvement. Les arbres poussent, les oiseaux volent, vous même vous bougez. La chaise semble fixe, mais si on regarde d'un peu plus près et des fêtes d'électrons et d'atomes qui bougent tout le temps, le monde est en permanence en mouvement, et dans le mouvement où on peut avoir le monde, il n'y aura jamais de paix. Il y a des choses qui peuvent nous plaire, des mouvements qu'on aime bien, des mouvements qu'on aime moins, des mouvements qui nous sont indifférents. Mais en tout cas, jamais de paix. C'est quelque chose qui bouge tout le temps, et plus aucun repère. Tous les repères, dès qu'on n'en est pas, ils s'en vont. On espère être en paix avec notre bonne santé. Moi, en tant que médecin, je sais que dès que j'arrange un truc, il y a le risque qu'il y a un dans l'autre qui se déclare. Notre corps humain est comme cela. On espère que les autres vont être bien, ils vont rester tranquilles. Mais non, non, ils vont tous mourir. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On a du temps. Mais on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'avoir une pensée, cette méditation, pour une nièce de 40 ans qui est décédée. C'est jeune, c'est terrible. On n'a pas de repères. Ce monde, ce n'est pas en paix. Alors, on a souvent l'habitude de parler. Si on n'a pas la paix à l'extérieur, on peut l'avoir à l'intérieur. C'est un mot que je n'entends pas trop souvent, intérieur, parce que c'est à l'intérieur de quoi ? À l'intérieur d'un truc qui n'est pas en paix, on va trouver la paix. Je ne suis pas vraiment sûr de ça. Je ne suis pas convaincu. Ce que je sais, c'est que tous nous percevons. Nous ne pouvons aucun dire que nous ne percevons pas. Nous sommes conscients. Et dans la conscience, il y a une perception. Est-ce que un parmi vous pourrait dire ici qu'il n'est pas conscient ? Et quand on est conscient, on est conscient de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une perception. Perception des formes, des couleurs, de la vision. Perception du son. Perception des odeurs. Perception du goût. Perception d'autres corps. Perception et perception largement des formations mentales. Des pensées, des sentiments, des émotions. C'est ce que nous connaissons du monde. Nous ne connaissons rien d'autre. Et la question, qui n'est pas une question, l'expérience à laquelle je vous invite, c'est de revenir juste à la présence. Et là, il y a quelque chose de vaste, d'ouvert, qui est juste une expérience. Ce n'est pas intérieur. Ce n'est pas extérieur. C'est juste une expérience. Et c'est à ça que, juste, nous allons, au travers de la méditation, nous relier. Parce que de ça, je peux vous en dire tout ce que vous voulez. Ça n'aura jamais le goût de l'expérience. Et méditer et retrouver, parce que ce n'est pas le trouver, c'est le retrouver. C'est la présence qui a toujours été là. que l'on peut appeler Dieu. Dieu a toujours été là. C'est juste nous qui ne le voyons pas. C'est la source. C'est le Tao. C'est la nature de Bouddha. C'est le Dharmakaya. C'est peu importe le mot. de vous accrocher au carmeau quand cette expérience est là. Elle est là. C'est indéniable. Et vous n'aurez besoin d'être convaincu de rien et de rien croire. Et c'est juste à ça que nous allons nous exercer, tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Juste là où vous êtes, vous y êtes. Sous-titrage ST' 501 Juste allumer la lumière de l'attention et être présent. Sous-titrage ST' 501 C'est juste d'être conscient qu'habituellement qu'habituellement nous sommes emportés par tout le jeu mental qui se passe. Sous-titrage ST' 501 Le moyen habituel de revenir c'est juste de revenir aux sensations de respiration qui sont là. de revenir aux sensations de respiration. Merci. 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 Parmi toutes les perceptions que vous avez que vous avez là-même. Il y a la perception des sensations liées à l'aspiration. et portez juste et portez juste votre attention sur ces sensations. Peu importe vous le regardez dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, non ? Et vous posez l'attention sur la sensation. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Vous constatez que sans vous ne fassiez rien, la respiration a lieu. Votre corps respire. Votre corps respire. Votre corps respire. Et bien que vous portiez votre attention sur les sensations de la respiration, ça n'empêche absolument pas votre mental de fonctionner. Peut-être est-il silencieux ou peut-être des pensées surgissent elles. Juste dévoire, ne pas émettre une pensée de jugement supplémentaire. Et revenir à l'endroit où vous avez décidé de poser votre attention pour exercer votre esprit et trouver la paix. Merci. 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 ou pour se reconnaître lui-même, revenir à la source, et réaliser que cette paix a toujours été là. Sous-titrage MFP. Vous l'avez déjà touché, vous l'avez déjà contacté. Il est juste d'exercer son esprit à revenir et à ne pas suivre tous les mouvements extérieurs. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 quand vous êtes, où vous êtes, c'est là. Ne doutez pas. La seule chose qui nous empêche de voir cela est un brouillard de pensées et d'émotions. Et quand vous commencez à voir ce brouillard de pensées et d'émotions, ce que vous voyez ne peut pas être vous. Et vous devenez juste présent au fait que des pensées et des émotions se lèvent. Merci. 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 Pouvez-vous attraper une pensée et la saisir, la tenir, la maintenir ? ... Il y a toujours une autre pensée qui sera bien, et une autre. Chez moi comme chez vous. Si vous commencez à discuter avec une pensée, d'autres pensées viennent et ça commence à faire une masse. Assez. Et que vous l'entreteniez pas. Et que vous l'entreteniez pas à disparaître. Où sont passées vos pensées il y a trois minutes ? Sous-titrage ST' 501. 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 Et une pensée suivante. Et mon invitation est de vous aider à trouver l'espace entre deux pensées. Et c'est dans cet espace entre deux pensées. Et vous découvrez que vous pouvez trouver cette paix infinie. Et vous découvrez que cette paix infinie n'est jamais troublée par la pensée. Ce ne sont que des mouvements d'énergie qui passent et qui ne troublent aucunement l'espace de l'être. Ne cherchez pas à comprendre. Et si vous vous trouvez un peu enfermé sous votre masque, descendez le souvenir s'il est plus confortable. Et vous découvrez que vous trouverez le souvenir s'il est plus confortable. Mais l'espace ne dépend pas du masque. Ni des pensées, ni des émotions, ni des sensations. Je vous invite à faire. Sous-titrage FR ? Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans l'espace. Sous-titrage FR ? Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans l'espace. Sous-titrage FR ? Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans l'espace. Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans l'espace. Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans l'espace. Écoutez le chant des oiseaux qui déploient dans votre rythme. trois, quatre, cinq fois juste entendre ce son qui vient du fond de vous qu'au fond vous ne maîtrisez pas un autre rythme Oooooooom 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout ce que je dis vit au départ d'une pensée. Honnêtement, pouvez-vous vraiment dire que vos pensées vous les choisissez ? Tout ça ne sont que de vieilles habitudes, de vieux fonctionnement. Je vous invite simplement, petit à petit, à mettre de la lumière de conscience là-dessus. De partir de cet espace de paix C'est pas d'un enfant blessé, de partir d'un espace de paix conscient où les actes, les paroles et les pensées que vous avez posées seront faites pour le bien des êtres. Pour votre bien et pour le bien des êtres, consciemment. Et de petit à petit devenir conscient que certaines pensées, certaines paroles et certaines actions font du mal. Et après, de réaliser que certaines pensées, certaines paroles, certaines actions ont du mal aux autres. Et donc, certaines diverses sont au moins qu'il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501